LUNAROSSA Qui permet couramment de pas pratiquer en acoustique On adore l'unplugged Mais ce qui nous excite par-dessus tout Au-delà, ce sont les musiques éclectiques Les sons tranchants Comme des glaives Les mots ciselés comme des émos Des mots qui montent dans l'axe et qui boxent la syntaxe Dans tous ces termes un peu techniques et même rugueux Introduisons de la douceur Et puis du jeu On dit bien que l'on joue de la musique Que l'on joue la comédie Alors que dans la maçonnerie, la truelle n'a rien d'une poupée en dentelle Ce soir, Gringe est dans le Loft Music Sud Radio Avec les Cranberries Et les Rotterdam Gringe joue comme tous les gosses Qui bidouillent les Playmobil et les Legos Avec les images, avec les sons, les machines et puis les mots Ce soir dans le Loft Music Sud Radio Un enfant lune qui arrive en fanfare Gringe, en fait C'est peut-être un enfant phare Gringe dans le Loft Avec Yvan ou Yvan Comment on dit ? Yvan c'est mieux On dit Yvan ? Enfin Yvan c'est bien aussi Alors Yvan à l'heure de l'apéro C'est ça Avec les collègues Et la tapenade Et la tapenade Et les collègues comment ils s'appellent ? Ils s'appellent Rotterdam Rotterdam, voilà On est une grande famille recomposée ce soir Famille en pièces détachées Se recompose Avec Yvan, Rotterdam C'est magnifique, c'est merveilleux Panagolé dans les studios aussi Il a revêtu son plus beau t-shirt Vraiment Qui nous fait honneur Et DJ Bono Platine Voilà S'il en est Fallait que je le présente C'est mon binôme Et le meilleur pour la femme C'est que ça Toujours Moi C'est mon binôme Qui pourra réparer mes blessures intimes ? Qui pourra réparer mes blessures intimes ? qui pourra réparer mes blessures et en pièces détachées m'a rendu s'infirme qui pourra réparer mes blessures et en pièces détachées m'a rendu s'infirme qui pourra réparer mes blessures gringes dans le Loft Music sur Sud Radio à l'instant avec DJ Pone au Platine merci d'être là les garçons avec cette magnifique impro et cette délicace très très appréciée c'est un peu l'atmosphère c'est convivial c'est certainement ça puisqu'on est à l'heure de l'apéro les gens qui nous écoutent actuellement sont certainement en train de se préparer à faire un dîner sympa certains ont fini de faire prendre le bain à leurs enfants les devoirs sont faits c'est un peu un moment de la journée sympathique qu'est-ce que tu fais d'habitude à cette heure-ci ? je suis pas loin de me réveiller généralement sérieux ? et oui moi je fais prendre de bain à personne je suis mon propre enfant je suis encore comme un gamin je suis toujours dans la lune et tu es en enfant lune précisément pour ça ? ouais ouais moi je vis la nuit c'est ça parce que le jour est angoissant j'ai cru comprendre que t'étais un mec plutôt angoissé ouais c'est pas une période de la journée qui m'attire la lumière les gens l'effervescence le bruit tout ça c'est des choses qui m'oppressent alors je grossis le trait mais c'est vrai que je suis plus à l'aise à la fois pour créer la nuit et en même temps c'est un endroit de la journée que je préfère j'ai l'impression qu'en même temps cette anxiété peut-être que je venais de souligner mais en même temps une grande acuité je le vois dans ton regard t'es un mec qui pense et qui observe beaucoup jusqu'à m'en épuiser parfois pourquoi ? je sais pas parce que j'ai du mal à débrancher la photocopieuse ça tourne en permanence c'est ça le moteur de la création cette espèce d'excès d'acuité on est tous des obsessionnels à des degrés différents mais je pense que ça nous obsède énormément quand je crée un album ou même en dehors j'ai toujours des antennes branchées j'éponge tout et tu flippes aussi ? ça crée des après le filtre de l'écriture m'enlève de la peur quand même mais c'est un refuge c'est à dire que c'est quand même un truc où d'un coup je déconnecte je suis plus vraiment dans la réalité ça marche bien pour toi Gringe après ce duo alors peut-être que t'as peur d'être tout seul aussi finalement ? pas vraiment j'apprends à vivre avec ma solitude de mieux en mieux et puis je suis pas seul au bras de ta solitude alors justement ton alter ego Aurelsan a été très important et il est toujours dans ta vie j'allais dire affective affectueuse et puis la vie scénique et puis là t'as quitté Aurelsan donc on s'est dit ça y est il s'émancipe mais il y a quand même un rapport extrêmement intimiste qui s'est créé avec un autre garçon qui s'appelle DJ Pone ici présent ça veut dire que t'as quitté Aurelsan pour rencontrer DJ Pone ? Pone il nous suivait déjà on s'est rencontré justement sur Casseur Flotteur qui était le groupe que vous aviez ensemble avec Aurelsan évidemment moi je connaissais un petit peu Aurelsan avant Casseur Flotteur et en fait en faisant il m'a proposé de faire DJ pour Casseur Flotteur et en fait on s'est rencontré comme ça avec Gringe et voilà tu es très actif dans l'univers musical et en tout cas scénographique de ton copain j'ai l'impression de Gringe c'est lui c'est ça c'est toi qui m'as présenté Jérémy Lippmann c'est Thomas qui a réédité tous les morceaux qui a transposé l'album qui l'a rendu qui en a fait un objet de scène ouais c'est ça comment on fait pour faire un objet de scène avec un album comment on s'y prend Pone ? en fait ça faisait longtemps que j'avais promis que s'il faisait un album et qu'il faisait une tournée je le ferais avec lui c'était avant qu'il me parle des salaires mais en tout cas je l'avais promis il paraît que t'es très cher dans le métier on dit que t'es très très cher tu comprends pourquoi il a les yeux rouges aujourd'hui je sais pas de quel métier tu parles oui c'est ça mais en tout cas ça l'irrite en fait transposer un album sur scène c'est un peu moi j'ai l'impression qu'il faut multiplier un peu les impacts et essayer qu'il y ait une espèce de cohérence là l'album était très intimiste et très simple etc donc déjà j'avais imaginé que sur scène ça serait déjà très épuré un poil d'arc aussi quand même ah oui c'est pas la ronde enfantine c'est ça il y avait ça et après j'avais accès déjà musicalement à toutes les pistes des morceaux donc ça m'a permis de rallonger les intros et puis de moi d'intervenir dans les morceaux pour justement qu'on n'arrive pas sur scène en jouant morceau par morceau je me suis dit voilà c'est un album d'ambiance donc il faut que sur scène ça soit pareil donc il y a des très longues intros et des trucs pour que les gens ils soient vraiment plongés dans l'univers quoi c'est une des évolutions du rap gringe la scénographie si je puis dire au début du rap il n'y avait pas ces soucis forcément on y allait c'était tout droit de A à Z est-ce que maintenant on n'est plus dans la nuance ouais j'ai l'impression que les artistes sont quand même ont une espèce de vision un peu plus aboutie en tout cas plus à 360 et je discutais justement avec les philosophes de la LED c'est des gens qui ont synchronisé la même musique notre musique avec Poon sur la lumière et donc on a une espèce de mur de LED derrière et c'est Jérémy Lipman qui chapote tout ça qui est un scénographe Poon est aussi le DJ d'NTM oui c'est ça j'allais dire tu bosses avec NTM t'es mieux payé chez NTM Poon ou pas ? pas forcément un peu plus ah c'est un peu plus d'accord je vais pas mettre le bazar maintenant tout de suite dans le groupe c'est trop tard c'est foutu le torchon brûle mais non non tout ça pour dire qu'en fait Jérémy me dit mais c'est important en fait avec ton album qui est très mental et tout d'essayer d'y amener une dimension théâtrale ouais théâtrale en créant des tableaux moi la démarche me touche évidemment parce que je suis pas du tout enfin le kicker sur scène bêtement avec mon DJ je veux qu'il y ait une vraie interaction c'est ce qu'on crée en fait avec Thomas sur scène ça c'est possible quand t'as un album rentre dedans qui est déjà efficace tout de suite non pas que son album n'est pas hors dedans mais il est quand même assez calme assez lent etc il laisse de la place tu veux dire pour ses noms vautiers ? disons que tu peux pas le transformer en banger avec tout le monde même si tout le monde saute partout ça donne une orientation si si mais c'est là c'est là où justement il a fallu quand même les interventions de Thomas sont super utiles c'est qu'il dynamise le tout il arrive à dynamiser le tout ça quoi est-ce que Grange et Paune vous allez me répondre tous les deux le fait que le rap véhicule beaucoup de sens de propos soit très porteur de mots ça dépend quel rap quand même non mais il y a beaucoup de matière de mots quand même donc dans n'importe quel rap on débite beaucoup de mots on est d'accord moi je trouve que plutôt le rap actuel c'est l'endroit où il y a le moins de mots possible ça dépend tu fais que pour me contrarier en fait non mais il y a différentes écoles non mais il y a des écoles de rap où c'est plus des gimmicks qui sont répétés plus que des vrais textes en tout cas il y a un récit qui est quand même très présent donc ça veut dire quand on met en scène est-ce que le fait qu'il y ait un récit très présent ça diminue pas les possibilités de mise en scène tu vois je veux dire la mise en scène elle a besoin fatalement ça peut les restreindre d'une utilité d'avoir à la fois Thomas qui a énormément d'expérience sur scène et il fait pas c'est pas seulement un DJ il fait aussi de la production musicale donc il a un parcours de 15-20 ans derrière où il sait comment doser il sait à un moment donné où aérer un show un morceau très écrit et Jérémy Lipman aussi qui pareil avec des jeux de lumière et des temps de pause c'est une histoire de dosage tout ça en fait et en fait on est toujours dans la même tradition d'un spectacle que qu'il soit du rap du hip-hop de la chanson française etc c'est toujours les vagues ce qu'on appelle les choses les reliefs quoi en fait les contradictions même les les contrastes pardon je suis DJ je mixe en soirée donc de toute façon pour moi un live c'est exactement la même chose c'est t'attrapes les gens et puis tu comme un petit chat avec une souris tu leur mets des coups de pâte c'est ça tu les mets dans la machine à laver quoi tu les secoues un peu après un show comme Gringe moi j'ai pris le parti pris de commencer très très lentement et puis de monter mais il y a des moments où on les accroche très vite et puis il y a des moments où ça redescend mais c'est un peu le but d'un concert mais après effectivement avec l'expérience c'est des montagnes russes de Brune c'est le parc Astérix c'est Vierapolis vous envoyez de la punchline là grave c'est Walibi c'est ça c'est Walibi on les salue les gens de Walibi j'avais pas prévu de parler de Walibi tout de suite moi je rêvais d'avoir le sticker sur la voiture de mon père quand j'étais petit avec le kangourou là ouais putain ceux qui l'avaient ils avaient vraiment fait un truc arrêtez les mecs on fait de la pub moi je vais aller leur facturer un truc ça s'appelle Scanner ce deuxième song qu'on écoute ici dans le Loft Music Gringe et DJ Pond Gringe dans le Loft Music avec DJ Pond on les retrouve dans quelques minutes vous serez les garçons le 9 juin à Saint-Brieuc le 7 juillet au Déferlande d'Argelès et le 20 juillet au Vieille Charrue tout à l'heure on va accueillir notre programmateur Théo Lopez qui a rencontré les Cranberries cette semaine il va nous en parler et juste avant ce sera le groupe le duo Rotterdam ne bougez pas on revient juste après ça sur Sud Radio mais quelle ambiance de fou quelle ambiance de fou ce soir il y a Gringe qui est là avec DJ Pond en live pour nous faire des extraits du dernier album du nouvel extrait qui s'appelle Pièces Détachées qu'on a écouté tout à l'heure et puis parler surtout de l'écriture de la tournée qui arrive parce qu'il y a des dates qui s'annoncent pour cet été on sort d'une bonne tournée des salles l'année dans les salles et puis on va rentrer dans les festivals et puis dans les kilomètres qu'on mange qu'est-ce qu'on fait dans le tourbus DJ Pond déjà on n'a pas de tourbus ça c'est fait comment tu t'échappes comment tu fais sur la tournée d'NTM dans le tourbus DJ Pond c'est ça que je voulais j'y suis pas les directs c'est très rare que je prenne l'autobus mais arrête de répondre à côté c'est bon non non mais parce que souvent j'ai des dates avant donc j'ai obligé de les rejoindre vous jouez à la belote au Ramy ouais enfin nous on est plus dans le Kems généralement moi j'ai un peu un signe imparable je cache le bon petit doigt derrière les cartes et personne ne le voit je vais connaître ton signe ouais bah ça va non non nous on bouge en train ou en camionnette donc il y a une couchette en camionnette bah attends c'est quoi c'est un van allez c'est un van une camionnette améliorée qu'est-ce qu'on fait non on a une couchette avec le siège en cuir non mais qu'est-ce qu'on fait on écoute du son on les crie on rigole les garçons on est dans une ambiance qu'on est dans une vacances quand on part en tournée justement on oublie tout on s'occupe de rien on a une nounou notamment parce que Panagol qui est ici le meilleur régisseur de la place de Paris ouais il y a Thibaut qui est pas mal non plus Thibaut est bien aussi en fait c'est l'ambiance l'ambiance camarade copain, colo ouais c'est ça et donc côté enfant là pour le coup immature un peu même c'est-à-dire qu'on a rien à foutre de rien à part jouer le soir j'ai deux enfants je vais avoir 41 ans donc je vais pas non plus je vais pas non plus n'importe quoi non mais tout ce qui reste tout ce qui est en tournée reste en tournée je veux dire c'est bien connu bon allez ça c'est fait vraiment c'est le moment justement où on en profite il y a un truc un peu régressif en tournée on est pris en charge et on s'amuse c'est difficile de redescendre quand on arrête la tournée quand on revient à la maison c'est grisant il y a toujours un spleen un espèce de truc vertigineux tu te dis putain c'est plutôt après la tournée pendant la tournée ça va vite tu reviens dimanche tu repars le jeudi après la tournée il y a un truc un peu d'addiction tu recherches cette adrénaline là c'est une drogue dure et puis surtout que vous dans vos esthétiques musicales avec des basses extrêmement puissantes organiques j'allais dire c'est autre chose que le mec qui fait un concert de musique classique qui rentre à l'hôtel il a moins peut-être de difficultés à s'endormir je crois pas moi après nous on a pas trop de son sur scène donc on ressent pas forcément le bon bombardage quand t'es sur scène l'adrénaline que ça déclenche que tu passes de la musique classique du rap ou du jazz que tu veux en fait tu es d'accord non mais tu refais le match forcément quand tu sors de scène tu te refais le truc à l'envers toujours moi je les oublie malheureusement j'oublie assez vite ça me rend triste c'est le plus jeune des vétérans c'est ça le truc c'est qu'il tourne depuis qu'il a 8 ans on a fait concert à La Cigale qui était incroyable t'es à bloc et puis dès le lendemain je me dis putain je me rappelle plus comment ça m'a fait t'as envie de regarder des vidéos d'Aurel San à La Cigale personne n'y a cru ils m'ont tous fait faubon la veille pour le lendemain je devais tous les avoir donc il y a qu'Aurel qui était fidèle au poste j'ai un peu ménagé le suspense ça c'est une amitié indéfectible avec Aurel San c'est être deux frangins ouais ouais on a commencé avant la musique on se connait d'avant la musique forcément ça crée des liens forts il n'y a pas eu tout d'un coup une frustration quand lui a cartonné avant toi non c'est une question qu'on me pose j'ai toujours été très fier avant même qu'on fasse les casseurs Aurél il avait déjà fait le chant des sirènes il avait ses victoires de la musique c'était quelqu'un installé dans le paysage de la musique française j'étais archi fier je suis toujours très fier de sa réussite et de ce qu'il fait le but dans la vie c'est quand même quand t'es des gens que t'aimes qui sont près de toi et qui réussissent si t'es pas heureux pour eux c'est triste tu sais c'est un signe d'amour quand on aime quelqu'un c'est qu'on est heureux de sa réussite et malheureux de son échec tu vas pas être là dans l'enculé on se réjouit de ses succès à fond c'est la philosophie d'apéro non je sais pas mais c'est hyper bien t'as un pote à toi qui démonte tout t'es forcément content pour lui tu peux te remettre en place DJ Pond merci d'être là DJ Pond qui joue aussi avec NTM on le disait tout à l'heure des aventures comment dirais-je exaltantes c'est ça c'est le mot c'est exaltante qui va bien comme mot c'est super j'ai enchaîné NTM Svincul c'est là je fais gringe ça va qu'est-ce qui m'exalte le plus gringe j'adore parce que gringe il pose des questions et si tu veux moi ça me donne vachement de facilité pour cette émission je sais qu'il y a un mec qui me soutient je prends le micro qu'est-ce qui t'exalte le plus salope on n'est pas dans la camionnette c'est l'étantulé ça c'est le langage traduit dans les tournées vous avez décodé c'est le langage des familles le langage des familles d'ailleurs par rapport à ça tiens sur Aurelson il y a eu plein de polémiques il y avait quand même un langage fleuri qui a un peu disparu est-ce qu'il y a une on jardine on le jardine ce langage on plante des graines un peu tout le temps toi aussi peut-être t'es parti dans quelque chose de littéraire justement j'ai voulu un peu m'éloigner du côté casseur avec tout le folklore qui l'accompagne parce que j'étais sur un album perso et que j'avais besoin de choisir mes mots avec précision et de me détacher du côté un peu des conneurs des casseurs cette imagerie aussi du rap peut-être qui est un peu je ne sais pas tant que ça sert une intention quelque chose qui il y a du cliché quand même dans votre musique dans le rap il y en a partout quand j'écoute de la pop et de la chanson il y a des trucs torsés il y a des trucs vous t'aimeriez bien Yvon il y a des trucs qui s'écrivent avec le dos de la cuillère je me dis il y a des trucs très faciles sans que ça ait besoin d'être injurieux il y a des écritures quand même assez torchées parfois je trouve partout il y en a partout j'aimerais que vous applaudissiez Théo Lopez qui est le programmateur du Loft Music et grâce à la grosse production du Loft Music et les gros moyens que nous avons il est allé voir l'écran de Mérisse cette semaine et il les a vus Montéo à un moment où ils reviennent en haut de l'affiche si je puis dire après avoir perdu quand même et ça c'est plutôt le côté triste de l'histoire Dolores leur chanteuse emblématique un an après c'est ça comme tu l'as si bien dit Yvon je suis allé à l'hôtel du groupe Irlandais les Cranberries pour parler de leur dernier album qui s'appelle In The End ils jouent dans un hôtel ils font des trucs des soirées privées non ils étaient juste là pour parler avec moi mais c'était déjà super cool l'album est donc sorti le 26 avril 2019 et pour ceux qui auraient un trou de mémoire les Cranberries c'est ça grand grand souvenir moi j'ai dansé sur Zombies à l'époque voilà ce dernier album In The End c'est l'album final l'ultime album du groupe donc comme tu le disais qui a décidé de se séparer juste après la sortie de l'album puisque c'est un hommage à Dolores Oriordan la chanteuse du groupe qui est décédée en janvier 2018 et qui a écrit avec Noël Hogan donc les 11 titres de cet album sans avoir eu le temps de les enregistrer et quand je leur demande pourquoi ils ont décidé de partir en studio et de sortir cet album voilà ce qu'ils me répondent oui en écoutant toutes les démos à la suite les unes des autres on s'est dit que les chansons étaient vraiment fortes et qu'il fallait faire quelque chose surtout en prenant en compte l'enthousiasme de Dolores à l'époque de travailler sur cet album et ses chansons alors après sa disparition on est allé demander à sa famille s'ils étaient d'accord pour qu'on continue le travail sur cet album et ils nous ont dit oui et donc on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on travaille ne serait-ce que pour lui en hommage cet album et ses chansons sonnent donc comme un hommage mais la musique c'est aussi un moyen de se souvenir et quand on écoute un morceau que l'on aime on se rappelle de l'endroit et du moment et des personnes avec qui on l'a écouté pour la première fois la musique a ce pouvoir sur nous ce pouvoir synesthésique ce pouvoir d'associer des souvenirs à des mélodies comme l'a très bien dit l'un des membres des Cranberries c'est difficile à expliquer mais bon quand on entend une chanson pour la première fois qui va devenir une de nos chansons préférées pour notre vie entière il y a quelque chose de très particulier qui se passe de l'ordre du sensoriel on a ça avec les odeurs également de nous ramener très directement à un endroit et à un moment c'est vraiment sensoriel ça va vous rappeler l'école ça va vous rappeler plein de choses je pense que c'est parce que la musique touche autant les gens c'est vraiment d'une manière sensorielle un des médiums qui va vous toucher le plus profondément et c'est très difficile à expliquer mais c'est ça le vrai pouvoir de la musique on se rappellera toujours où et quand on était les chansons vraiment fortes sont rattachées à une période en particulier et je crois que ça ne s'explique pas plus facilement que ça on est d'accord sur le pouvoir nostalgique j'allais dire des chansons et des titres c'est éternellement ça finalement la définition d'un titre d'une chanson c'est ramené à une époque de sa propre vie moi j'aime bien la nostalgie donc j'aime bien les morceaux qui me rappellent des moments tristes ou des trucs comme ça mais c'est vrai que après c'est pas tout le monde comme ça moi je sais qu'il y a des morceaux précis qui me rappellent vraiment des moments soit hyper joyeux soit hyper douloureux mais je les apprécie qu'est-ce que ça évoque les cranberries pour vous pour toi DJ Pond ? bah ce morceau là on écoutait l'extrait de Zonby tout à l'heure c'est ça après ces trucs qui sont ancrés quand même dans l'inconscient collectif c'est pas l'inconscient là pour moi même si j'étais jeune ça reste quand même un truc qui m'avait quand même marqué mais moi je confondais avec Smashing Pumpkins quand j'étais petit ces deux groupes là mais il y avait Fort Non Blonde aussi je sais plus comment il s'appelait mais c'était pas trop mon univers moi ce truc là mais bon ce morceau je m'en rappelle en tout cas c'est sûr Grin j'ai t'écoutes beaucoup de trucs différents t'écoutes de la pop t'écoutes du rock ou que du rap tout le temps ouais ouais mais je manque de curiosité quand même après je chope tout ce qui me passe un peu sous le coude j'écoute un peu c'est à dire oui on est obligé on est quand même obligé de savoir d'où on vient pour voir où on va c'est toujours la même histoire dans le hip hop dans le rap il y a une histoire une lignée dans laquelle on est obligé de s'inscrire en fait c'est à dire qu'on doit savoir enfin il est mieux venu de savoir d'où on vient quelles sont les origines de cette musique quels sont les premiers les pionniers j'allais dire les acteurs de cette musique pour s'inscrire dans la ligne ouais mais je pense que à partir du moment où tu fais un truc de qualité où tu te prends la tête pour le faire et tu le fais avec ce que t'as dans les tripes je crois qu'aujourd'hui moi cette base là je l'ai ouais mais tu dépends de ce qui s'est passé avant toi oui non mais d'accord mais je pense que il y a plein de jeunes rappeurs ou des jeunes DJ qui perso je pense qu'on n'a absolument rien à secouer de ce qui s'est passé avant chacun son référentiel mais c'est quand même important d'or oui non mais bien sûr on connait l'histoire de sa musique et les acteurs qui la font en fait ça nous crée on a chacun notre ADN je ne dis pas que c'est pas important mais je pense qu'il y a énormément de bonne musique qui peut se faire il y a plein de jeunes qui font du rap et qui ne connaissent pas les trois quarts de l'histoire du rap et qui s'en foutent non je suis d'accord c'est à dire qu'on est presque inconsciemment porteurs d'influence enfin on porte les influences sans quelquefois le savoir c'est votre cas les garçons de Rotterdam vous parlez des Stones des Beatles c'est là vous les avez vraiment vraiment écoutés ouais bien sûr vous avez analysé repiqué les harmonies rejoué surtout quand on démarre la guitare on parlait de Zombies des Cranberries c'est un des premiers morceaux que tout le monde fait à la guitare ouais ouais c'est pareil de toute façon c'est les morceaux avec lesquels tu t'apprends ton instrument voilà et puis évidemment nous on a écouté par le biais de nos parents aussi parce qu'on a été éduqués à ce genre de musique voilà donc évidemment c'est des grosses références pour nous les Cranberries groupe très accessible j'ai l'impression que t'es l'opère ils t'ont reçu de manière très simple très humble ils étaient très sympas c'était très agréable de se souhaiter avec eux et donc je parlais justement de ce souvenir que nous ramène la musique et je me suis aussi demandé si à l'inverse faire ce dernier album pour les Cranberries c'était un moyen de se souvenir de se rappeler peut-être quelques années plus tard de la voix de Dolorès et de ses dernières créations puisqu'elle avait enregistré que des démos ouais c'était vraiment super d'avoir ces démos pour pouvoir travailler dessus parce qu'on a pu vraiment mettre un point final à toute cette histoire et bien sûr écouter ces démos à l'époque ça ramenait plein de souvenirs mais on est vraiment contents de les avoir eus et d'avoir pu faire ça pour pouvoir faire un vrai dernier album des Cranberries original sinon le dernier album aurait été l'album acoustique de reprise et là je pense qu'on rend mieux hommage au travail et au talent de Dolorès avec cet album là Théo Lopez donc qui a rencontré les Cranberries cette semaine c'est-à-dire que là c'est une manière de mettre un point à l'histoire des Cranberries cet album il n'aurait plus rien il n'aurait plus rien après entre toutes que travailler avec une autre chanteuse ou un autre chanteur ne saurait vraiment pas fonctionner pour nous les Cranberries rencontrés par Théo Lopez cette semaine Gringe la musique c'est un marqueur du temps c'est-à-dire que on n'écrit plus on compose plus pareil qu'il y a 20 ans dans le rap l'évolution elle est très perceptible aussi elle est très importante le rap a beaucoup beaucoup évolué en 30 ans on va dire que la différence qui est la plus marquante pour moi c'est surtout dans l'approche du discours on est passé d'un truc qui était très dans le constat à l'époque et très dans le collectif aussi à quelque chose d'hyper individualiste aujourd'hui aujourd'hui les rappeurs écrivent vachement à la première personne et parlent énormément d'eux une espèce d'autosuffisance de trucs c'est vraiment le reflet moi j'ai le sentiment que cette musique-là elle est vraiment le reflet de son époque pour chaque époque on vit une société hyper individualiste très auto-centrée et ça se ressent dans l'écriture rap Gringe sur cet avis du marqueur du temps qu'est la musique pareil pour les cran-de-mérise oui moi ce que je me disais pour finir sur cette ce que je parlais un petit peu de la notion de la mémoire qui sait peut-être que dans 100, 200, 300 ans tout comme on écoute encore aujourd'hui Chopin, Bach, Beethoven retentiront dans les voitures volantes et sur d'autres planètes la voix magnifique de Dolores O'Riordan qui après avoir marqué sans doute ses contemporains peut-être marquera les générations futures absolument Montéo Lopez merci d'être passé bon tu vas y retourner avec l'argent de la production parce que c'est bien ce que t'as ramené c'est très agréable on écoute Paradis Noir cet extrait de l'album du dernier album de Gringe c'est ça ? qui est sorti en 2010 Paradis Noir tu confonds avec Michel Berger Paradis Noir il est sorti en octobre dernier oui dans le dernier album en fond lune tout ce que vous entendez ce soir c'est tirer l'album en fond lune t'as essayé de me chambrer tu m'as même pas eu un petit peu chou un peu en live dans le loft Gringe et DJ Pond alors c'est l'heure de l'apéro mais on va quand même venir plomber un peu l'ambiance avec Pond parce qu'on est comme ça quand il aura fini de de faire le savant fou derrière ses platines Gringe et DJ Pond Paradis Noir en fait j'ai cru que c'était Pond mais c'est Pone c'est pas le même jeu c'est P-A-U-N-E c'est Pone avec un O moi j'ai dit Pone depuis tout à l'heure c'est l'Axane du Sud c'est l'Axane du Sud qui veut ça à Marseille on dit Pone à Toulouse aussi à Marseille on dit Pasta on dit DJ Pasta c'est ça on se retrouve en Anglais oh c'est cliché de ouf avec les Rotterdam qui vont nous faire l'album extrait de l'album je veux dire Paradis Perdu c'est joli Paradis Noir Paradis Perdu on est autour de Michel on est autour de Michel Berger ce soir incontestablement ça s'appelle L'Oiseau de Nuit on vous retrouve juste après ça les garçons ce soir nous accueillons dans le 9 Musique Gringe avec DJ Pone qui seront en concert nous redisons le le 9 juin à Saint-Brieuc ça rime le 7 juillet au Déferlante d'Argelès c'est dans les Pyrénées-Orientales et le 20 juillet aux Vieilles Charrues des gros festivals référents les Vieilles Charrues notamment toujours moment intéressant la tournée les jeunes Rotterdam où vous faites déjà beaucoup de concerts vous avez déjà beaucoup d'expérience dans la scène vos jeunes âges tout dépend ce qu'on appelle beaucoup après nous on est plutôt jeunes mais c'est bon continuez alors mais oui on a quelques concerts quand même pour Rotterdam en tout cas c'est un petit peu plus de 100 concerts c'est un projet qui commence et puis nous on ne demande que ça on ne demande que d'engranger de l'expérience en tout cas il y a un rapport vintage vous le disiez tout à l'heure puisqu'on parlait de nostalgie mais vous délibérément vous avez un lien aux années 60 avec quelque chose de très vintage justement d'où vient ce lien avec les années 60 de ce qu'on écoute en fait on écoute pas mal de choses les Rolling Stones les classiques mais on se nourrit aussi de choses plus actuelles en fait on essaye vraiment de faire une sorte de dosage un équilibre entre d'un côté le côté les vieux amplis à réverbe le truc l'espèce de pureté qu'il y avait avant la chaleur l'âme et en même temps le côté actuel frais qu'on entend beaucoup en ce moment aussi est-ce qu'on a perdu quelque chose dans la technologie est-ce que la technologie a enlevé un truc on parle sans rentrer les détails les amplis à lampes sont quand même encore extrêmement utilisés parce qu'ils ont une chaleur que n'ont aucun matériel électronique on a perdu un truc dans les musiques actuelles en fait non moi j'allais dire moi je trouve pas parce que moi j'ai la chance d'avoir vécu des époques plus lointaines et je suis pote avec des espèces de fous furieux comme Arnaud Robottini qui sont des dingues d'analogiques et de trucs comme ça moi je pense qu'il faut vivre avec son temps et qu'à un moment donné si tu maîtrises bien ton matériel je pense que tu peux arriver à faire sonner ton truc comme tu l'entends alors quand même quand on parle de chaleur pardon quand même les amplis à lampes par exemple ça tu le trouves pas en électronique non non je te dis pas que c'est ça en tout cas dans la musique électronique dans le rap etc moi je suis pas pour les trucs il faut faire les DJ il faut qu'ils soient sur des vinyles moi j'en ai des vinyles j'en ai 10 000 donc je rêve de les donner pour ne plus jamais aller les déplacer de toute ma vie à un moment donné regarde cette platine là il n'y a pas de bras c'est un truc complètement électronique et je peux dire que si j'avais pu avoir ça il y a des années j'aurais trop aimé je pense que tu peux réussir à bien manier les choses après aujourd'hui les gens écoutent de la musique avec des casques blancs Apple ou sur des enceintes dégueulasses donc tu peux avoir le meilleur son de ta vie en studio vu comment les gens moi mon frère par exemple quand je fais un disque je lui donne le premier truc qu'il fait c'est le prendre et le mettre en MP3 immédiatement pour que ça prenne moins place sur son disque dur donc de toute façon je pense que même si ta source elle est mortelle la diffusion de la musique aujourd'hui elle est tellement de basse qualité que donc c'est ça qu'on a perdu c'est la diff quoi la qualité de la diff c'est la vie c'est comme ça moi je pense que tu peux par contre mais bien sûr moi je suis le premier moi j'ai mes platines vinyles chez moi mais je pense qu'il faut faire attention à ne pas rester trop longtemps dans le passé c'est vraiment le cas il a de l'argument disait Paul qu'est-ce que vous avez à répondre à ça sur Sud Radio dans le journal le Sud Radio je suis complètement d'accord en fait il y a vraiment il y a des choses il faut vivre avec son temps tu me disais il y a des choses avec lesquelles on ne pourrait plus faire sans aujourd'hui faire de la musique donc c'est vrai que il y a ce côté ce qu'on aimait bien c'était cet alliage entre le côté vintage le côté évidemment électronique les choses les séquences les samples les choses programmées bien sûr qu'on en a sur scène et pour nous c'est un vrai plus de proposer un show après quand on parle technique il y a tellement de choses qui interviennent entre la prise de son la qualité du micro les samples qu'on peut faire on est sur des domaines très très différents donc il y a des choses qui ont certainement amené dont on ne peut plus se passer puis peut-être des petites choses qui étaient mieux avant c'est pas très grave de dire que c'était mieux avant non mais c'est pas mieux avant c'était différent et tu peux plus c'était mieux avant mais c'est avant avant il y avait tu pouvais aussi si t'étais un petit mec dans ta chambre et que t'avais pas de maison 10 t'avais pas un appui financier derrière toi ta musique elle pouvait pas exister aujourd'hui tu peux être un branleur dans ta chambre si ta musique elle défonce t'es la soundcloud tu te débrouilles avec ton ordinateur t'as internet tu peux réussir à exister donc à un moment donné c'est pas parce que tout le monde a une guitare que tu trouves les mêmes riffs que Kurt Cobain je pense que juste aujourd'hui non mais c'est vrai punchline punchline j'attends toujours généralement ça ponctue par une punchline punchline à chaque étage moi je trouve ça tellement génial aujourd'hui que justement la musique elle est facile à diffuser elle est facile à faire tu peux faire des morceaux dans le bus en revenant juste parce que t'as ton casque et ton ordinateur donc je pense que la technologie c'est plutôt alléluia justement pour arriver à avoir des shows encore plus de qualité avoir des trucs synchronisés etc et voilà et de toute façon on reviendra jamais en arrière donc ça sert à rien c'est pas fou c'est pas fou au moins si truc est clos là c'est pas pragmatisme ponien c'est vrai mais après tu peux je pense que tu vas avoir une bonne guitare à l'ancienne un bon ampli c'est mortel mais ça allié avec des programmes et tout ça mis avec de l'électronique tout bien mélangé tu fais des trucs qui cochirent toi j'aime bien là aussi punchline le pragmatisme ponien tu peux le relever vous pouvez le garder Rotterdam on vous écoute c'est un extrait donc de l'album Paradis perdu c'est en live dans le loft musique sud radio et ça s'appelle Oiseau de nuit puisqu'il fait déjà nuit nous sommes presque à 21h on vous écoute en live applaudissement de confiance pour les Rotterdames les Rotterdames extraits de leur album Paradis perdu leur premier album les garçons qui sont le 24 mai à Paris le 15 juin à nos gens en Rotrou et le 6 juillet au festival Rock à Vib à Vibray merci Antoine Boisseau et Marc Villette on est content de vous avoir reçu ce soir Grin je tiens on parlait de punchline tout à l'heure dans ton évolution dans ta longue carrière quel est ton top 3 de punchline que tu as écrite ah que j'ai écrite je ne sais pas non les tiennes soyons pas modestes il y en a des tellement belles dans le rap je peux t'en sortir mais moi aussi je te demande les tiennes à toi la dernière j'écris des chansons d'amour pour ceux qui font l'amour mais dans le coeur est encore vierge j'étais content de l'avoir trouvé je ne l'aime pas trop c'est l'amour arrête c'est un mec insensible je suis un mec sensible il l'a vu de suite ah oui mais Pawn ça ne le touche pas en vérité je lui fais un travail au corps je vais le fragiliser je veux bien que tu la redises cette punchline écoute bien Pawn j'écris des chansons d'amour pour ceux qui font l'amour et dont le coeur est encore vierge et le fait qu'il la fasse avec moi c'est déjà un pas qui fait vers la vulnérabilité une autre une de Booba parce que s'il faut rendre à César ce qui lui appartient écoute bien celle-là elle est folle le résultat d'une blanchée d'un nègre un coup de hanche et c'est le ravin fais pas ton nid sur la branche d'un aigle elle est incroyable jolie ou pas ? ah bah putain celle-là elle est dangereuse une dernière tiens Pawn toi combien de femmes es-tu sûres d'aimer toute ta vie et sur la tête de qui les frères te jurent tout ce qu'ils ont raison c'est beau Oxmo Puccino le grand Oxmo Puccino et les jazz bastards à l'époque parce que moi j'aime le jazz donc si tu veux les deux mélangés j'ai adoré qu'est-ce qu'on écoute pour se séparer les garçons par exemple dans la nuit parce qu'il fait nuit pour la nuit c'est pour la nuit c'est pour la nuit on m'a dit dans la nuit mais moi je dis pour la nuit alors Yvan et Pawn sont très très pressés de finir non non mais parce que là on rectifie on lance l'instru c'est parce que l'intro est un peu longue donc je me suis dit on va Yvan si tu peux parler sur l'intro ouais je prends l'intro comme on dit en radio alors je prends l'intro merci beaucoup d'être passé nous voir il y avait les Rotterdam applaudissements pour les Rotterdam qui étaient là ce soir les concerts sur leur site officiel il y avait Gringe il y avait Théo Lopez le programmateur du Loft Music qui a rencontré l'écran de mérise à la technique c'est évidemment Sandra Selye Didier Venant à la photographie aux images aux vidéos il est là et Olivier Bruni à la réalisation et la bise à tous les copains du Lunarossa on vous écoute ça s'appelle Pour la nuit Grange Hey hey ça s'appelle il y a